Oula Régis ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ecoute... Qu'est-ce qui te veut enjouer comme ça ? En fait j'étais en train de penser à une personne et notamment à sa date de naissance. Et j'ai comme un trou, je ne me rappelle plus sa date de naissance du tout et ça m'agace un peu parce que... C'est pas très rare, sauf si c'est ta femme mais... Bah non c'est pas ma femme parce qu'elle est née le... Bon alors le tour de magie d'aujourd'hui... Alors on va faire un tour de magie mais basée justement devant cette introduction... Dithyrambique ! Basée sur les dates de naissance et sur les agendas parce que c'est vrai que ça fait partie donc de la littérature magique, il y a plein de tours qui se basent là-dessus et nous on l'a jamais fait ! Et le tour que je vous présente je pense qu'il est pas vraiment connu et donc je pense que ça peut être intéressant pour vous ! Et voilà ! Donc ça vous branche ? J'ai peur moi que tu m'adresses ! Parce que ça vous branche ! Moi je fais fond ! Mais j'attends que ça ! Alors... Allez ! Avec un jeu de cartes composé de tout écardi ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ça te dérange qu'il y a un jour ? Le deuxième il est où ? Il n'y a pas de deuxième, tu sais que moi j'utilise toujours que 53 cartes ! Mais pourquoi ? C'est moche 53 ! Un jour il faudra que je vous explique que quand on a 53 cartes ça a des propriétés vraiment très 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 bonnes en magie ! Bah oui ça permet de faire des choses notamment avec le pharao tout ça c'est vraiment intéressant ! Arrête de débiler ! Arrête de dire tous les secrets ! Et tout le monde a tout compris ! 53 cartes le pharao ils vont tout faire maintenant ! Désolé ! Bon là il n'y a que 52 du coup ! Ah oui donc il n'y a que 52 cartes et on va faire un tour sur une date de naissance ! Alors évidemment tu promets qu'on n'est pas complices et qu'on ne s'est pas mis d'accord ! Tu vas penser à une date de naissance alors juste le jour et le mois ! Ok ! Pas l'année hein ! C'est dur comme ça ! Et c'est bon tu en as une ? Oui ! Quelqu'un qui t'es cher ? Mais je ne veux pas savoir hein ! Et donc moi je vais me retourner et ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre le jeu Oui ! Et tu vas poser les cartes une par une qui correspondent au mois de naissance de la personne à qui tu penses ! Donc par exemple si je pense à... Bah si tu penses à juin c'est 6 cartes, si tu penses à descente c'est 12 cartes... Donc je vais l'en prendre comme ça ils peuvent compter en temps ! Donc je ne peux absolument pas... Ca c'est le mois tu m'as dit au début ! Ca c'est le mois ouais ! Et tu me dis quand c'est fait ! C'est fait ! Alors que normalement tout le monde a suivi quel mois tu as posé ! Et à côté là je ne sais pas où, je ne sais pas si c'est à droite ou à gauche peu importe ! Tu vas poser pareil le nombre de cartes qui correspond au jour de naissance de la personne à qui tu penses ! Donc là aussi je ne sais pas et je n'écoute pas blablabli blablabla ! Il n'y a pas d'indice auditif, olfactif ou tout ce qui se termine en if ! Ok ! C'est bon ? Donc tu as la dernière carte que tu as posée celle qui correspond au dernier jour là ! Tu la prends et tu la regardes et tu la mémorises ! Ok ! C'est bon tu la remets exactement à ça ! Je la montre ! Oui oui c'est mieux ! Tu la remets à sa place ! Voilà tu la remets à sa place ! Puis tu poses le paquet que tu n'as pas distribué sur le paquet des mois ! Puis le tout sur le paquet des jours ! Puis tu coupe le jeu plusieurs fois comme ça tout est perdu ! Et donc on est d'accord que là il y a deux informations essentielles ! Il y a d'un côté la date de naissance à laquelle tu as pensé ! Et de l'autre côté la carte que tu as tiré ! Exact ! Et moi je ne sais absolument rien et que je veux mélanger et tout ! Ben c'est vrai ! Bon ! Et ben tu comprends que ça va être un peu difficile ! Donc je vais devoir me concentrer ! Et pendant que je nous concentre ! Philippe va vous faire la conversation ! Ah ben voilà ! Donc il va falloir que je raconte des histoires drôles ! Et oui ! Par exemple est-ce que vous savez comment on appelle un dinosaure pédé ? Un tripotanus ! Sinon je peux vous raconter l'histoire d'un perroquet ! Ben elle est un peu longue ! Alors ! Je lui ai raconté juste avant ! C'est pour ça qu'il rigole ! Ben elle est nulle ! Elle est nulle ! Tu vois c'est très bien ! Voilà ! C'était bien ! Donc j'ai sorti une carte ! Non mais je ne sais pas parce que du coup je ne t'écoutais pas vraiment ! Et j'ai dans mon esprit une date de naissance ! Alors qu'est-ce qui serait le plus fort ou le moins fort à présenter d'abord ? On va déjà essayer avec la carte ! Ben pas évident ça ! Est-ce que pour la première fois tu peux dire quelle est la carte ? C'est censé être celle-ci ! C'est censé être celle-ci ! C'est un 10 de trèfle ! Ouiii ! 10 de trèfle ! Pas mal ! Alors maintenant le plus dur c'est la date de naissance ! Parce que là je ne savais absolument rien ! Ben oui ! Et moi je sens que tu étais plutôt sur une note printanière ! Oui ! On était plutôt au mois d'avril ! Exact ! Et je pense que ta date, la date à laquelle tu as pensé, je ne peux pas savoir, était le 6 avril ! Exactement ! Voilà les amis ! Et c'était la date de naissance de mon grand-père ! Tu m'as fait mon premier tour de cartes ! Oui ! Parce que tu m'en as parlé, c'est vraiment lui qui t'a agressé un petit peu à la magie ! Donc ça c'est vraiment cool ! Et bien sûr, tout peut être examiné ! Il n'y a pas de carte marquée, quoi que ce soit ! Non non ! Et voilà ! Donc à vos ménages les amis ! Parce que là pour remonter ça c'est un peu chaud ! En tout cas, si vous connaissez la source, n'hésitez pas à nous la dire ! Des fois on récupère des idées, mais pas forcément ! Mais des fois voilà ! Ce n'est pas facile toujours de trouver les sources ! Quand j'ai fait le truc sur les tours automatiques, j'ai sourcé tout ! Et oui ! Et c'est un gros travail ! C'est un gros travail ! Et on remercie d'ailleurs la communauté qui nous aide des fois ! Parce que des fois on est un peu paumé aussi ! Merci Philippe Billot notamment ! Voilà ! J'ai acheté son livre ! Il est une source ! Ah non ! Le nouveau s'appelle autrement ! Il y avait Arnaud Jouran aussi qui t'a présenté, qui t'a donné une source par rapport à Tour de Joseph B et tout ça ! Oui exactement ! Donc voilà ! Ça m'a aidé ! En tout cas merci à tous ceux qui nous suivent ! Voilà ! Allez ! Vous likez, vous partagez ! Vous abonnez ! Et puis c'est tout ! Et tout de compte ! Voilà ! A la prochaine fois ! Allez à plus ! Ouh là ! Et Régis ! Salut Philippe ! Tu as les veines du front qui vont sortir tellement t'as l'air concentré ! Ah non mais écoute ! J'ai un truc de fou quoi ! Ouais ! J'étais en train de penser à une personne et notamment sa date de naissance ! Et je m'aperçois que je ne me rappelle plus du tout de sa date de naissance ! Et euh... Ça me... Ça me fait chier quoi en fait ! Parce que je me dis que... J'ai un petit souci de mémoire tu vois ! Non mais je pensais que t'allais me dire bah ça va ! J'espère que c'est pas ta femme ! Mais en fait... Parce que je... Je me dis qu'il est complètement ailleurs ! Et en fait s'il en avait rien à foutre, c'est ce qu'il te raconte ! Et il s'en fout ! Aaaaah ! Parce que je trouvais qu'elle était bonne la vanne ! J'espère que c'est pas ta femme ! Tu veux dire bah non ? Mais bon alors le tour ! Bon tu vois je trouvais qu'elle était bonne tout à l'heure ! C'est parti.